Coucou les belles âmes, voici pour une nouvelle vidéo journalière. J'espère que vous allez bien. Je commence et puis j'entends que ça sonne dehors. J'ai cru que c'était ici, mais non, c'est bien dehors. Bon, je ne sais pas. Bon, peut-être un petit signe pour vous. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite, mais c'est avec les 77. Donc je reprends les 77. Je ne sais pas si vous aimez ou pas. Par contre, voilà, j'aimerais bien que vous, si c'est possible, de mettre un petit commentaire. Ça serait vraiment super, super gentil. Mettre un petit commentaire pour savoir si vous aimez ou pas le 77. Voilà, c'est juste pour avoir approximativement, on va dire, comme un pourcentage à peu près, quoi, par rapport au fait si vous aimez ou pas, quoi. Voilà, vous voyez ? Voilà, bon. Après, c'est vrai que je fais mes ressentis, mais j'aimerais bien quand même savoir. Voilà, c'est important quand même, puisque c'est pour vous. Quel petit rage, hein ? Voilà. Donc c'est parti, on y va les versames, c'est parti. Alors. Donc pour le jeudi, hein, déjà, ça va vite, hein, pour le jeudi. Donc autour, hein, les énergies, bien sûr, autour du jeudi. Donc pour le jeudi, mais autour aussi du jeudi, puisque, voilà, comme je dis toujours, ça bouge, hein, les énergies bougent. C'est en général, en plus, les tirages. Donc voilà. Il ne faut pas se fixer, en fait, vraiment un jour, parce que ce n'est pas comme ça dans la spiritualité, hein, voilà. Déjà, il n'y a pas de temps au niveau spirituel. Donc voilà. Mais on essaye de mettre quand même un temps, à peu près, on va dire, pour voir un petit peu, quoi, par rapport à nous, humains, tout simplement, quoi. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, hein, mais bon, c'est parti. Donc je vais faire le petit tableau. Vous pouvez avancer la vidéo si vous le souhaitez, OK ? J'ai un tout pour celle-ci, là. Allez, c'est parti, petit tableau. Alors, en deux de deck, j'ai quand même ici l'argent avec une très belle carte juste derrière, hein. C'est la carte dorée, en fait, qui est très, très positive. C'est vraiment le soleil, l'illumination, enfin, c'est, voilà, c'est très positif, quoi, voilà. Donc, il y a une... Alors, on vous demande ici de bien écouter. Il y a quelque chose que vous allez entendre ou que vous allez devoir vraiment écouter, parce qu'il y a une porte qui s'ouvre, qui est très, mais alors très, 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 très positive au niveau financier, mais aussi, ça peut être au niveau matériel et professionnel. D'accord ? C'est très, très positif, hein, parce que c'est la carte la plus positive du 77. Donc, vous allez, je pense, entendre quelque chose qui va faire que vous allez pouvoir... En fait, c'est comme une opportunité, ça va ouvrir des portes. Et peut-être que ça va venir d'un homme. Ou en tout cas, d'une énergie masculine. Et c'est très positif, très, très positif. Ok. Surtout au niveau, donc, de l'argent et financier. Après, on peut parler aussi de richesse. Là, j'entends aussi une richesse, mais à l'intérieur de vous, ou à l'intérieur de cet homme. C'est-à-dire que là, il peut y avoir un homme qui s'ouvre à quelque chose, et ça va être très positif, quoi, tout simplement. Vous voyez, c'est une richesse intérieure, une richesse du cœur. Ouais, c'est ce que j'entends aussi, vous voyez. C'est pas forcément au niveau de l'argent. Mais bon, c'est vrai que le plus souvent, c'est au niveau de l'argent et au niveau professionnel, forcément. Puisque la carte parle de ça. Mais, voilà, je vous dis mon ressenti. On a l'automne. Donc, on est en plein dedans. On n'est pas encore en hiver. On est encore en automne. Donc, effectivement, on va bien parler de cette période-là. C'est vraiment pour confirmer que c'est bien cette période-là. Donc, on est bien dans ces énergies-là, journalières, ici, en automne. On vous parle de chance. Vous voyez, il y a quelque chose de positif. Il y a une chance, ici, qui va être saisie, qui arrive, en tout cas, vers vous, et qui va ouvrir des portes, quoi. Alors, vous voyez, on a l'élévation. Élévation, évolution. Il y a une chance, vraiment, qui arrive vers vous, qui va vous faire évoluer, qui va s'élever. Enfin, c'est incroyable. Vraiment très positif, ici. Oh là là là, incroyable. L'été. La carte de l'été, c'est comme si on avait la carte du soleil. Puisque c'est la clarté, c'est l'illumination, c'est l'épanouissement, c'est le bonheur. Bah écoutez, waouh, c'est que des belles énergies. Ah ! Mais attention, prudence. Il y a le petit renard qui est là. Donc, il y a quelqu'un de rusé, de... Ou alors, c'est tout simplement vous qui va aller vous méfier. Donc, on va voir, on va recouvrir de toute façon. On a la coupure. Alors, je pense que... Alors, ici, j'entends plusieurs trucs. C'est que soit, vous allez justement décider de couper avec cette méfiance et cette prudence. C'est-à-dire que vous allez vous dire, bon maintenant ça suffit. J'en ai marre de rester trop prudente, trop prudente. Et rester quelque part un peu dans la peur aussi. Donc, je coupe avec cette énergie-là. Donc, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Ou alors, vous allez couper avec quelqu'un ou quelque chose. Mais justement, on va voir. Je vais recouvrir après. Mais dans tous les cas, super. Dans tous les cas, super. Parce que vous avez la protection. C'est la carte de la protection. Ici, la protection divine. Donc, vous êtes protégé. Et c'est peut-être pour ça que vous allez décider, en fait. Parce que, bon, ça peut nous parler de foi aussi. C'est que, ici, je pense que vous allez vraiment couper, en fait, avec votre méfiance et votre peur, votre prudence. Parce que vous avez confiance en l'univers. Vous avez confiance au divin. Vous savez que vous êtes protégé. C'est vraiment ce que j'entends ici, en fait. Moi, vraiment, j'entends ça. Mais je vais quand même couvrir sur le ciseau et sur le renard. Sur le ciseau. On a une réconciliation. Donc, là, on peut nous parler aussi qu'effectivement, il y a une séparation, une coupure, une pause avec quelqu'un ou avec une situation. Et on voit ici que vous allez vous réconcilier, effectivement, avec cette personne. Et on parle de cadeau. Donc, il y a une réconciliation avec une personne, soit dans le niveau sentimental, puisqu'on a quand même les cœurs. Mais ça peut être aussi au niveau, donc, professionnel, amical, familial. Voilà. Ça peut être dans ces niveaux-là, évidemment. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais on parle d'une réconciliation après, justement, une période de coupure. Sur le renard. Eh bien, on a la rencontre. On a la rencontre. Donc, vous allez effectivement rencontrer une personne. Je pense que vous, ouais, vous allez rencontrer ou vous allez projeter de rencontrer une personne ou quelque chose comme ça. Mais il y a la prudence. Sur cette rencontre, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre ? Bah, écoutez, on retrouve l'homme, l'énergie masculine, qui veut vous rencontrer ou que vous allez rencontrer. Voilà. Mais c'est une énergie masculine. Après, ça peut être vous, l'énergie masculine, bien sûr. C'est dans une maison ou un endroit, en tout cas, fermé. Donc, ça peut être aussi, par exemple, dans un café, un restaurant, un endroit, en fait, fermé. Vous allez vous rencontrer soit chez vous, soit chez cette personne, je vais y arriver, soit dans un endroit fermé, quoi. Enfin, voilà, vous avez compris. On parle de dépendance, ici. Je pense qu'il y a une guérison par rapport à une dépendance. Oui, parce qu'on a quand même, ici, la bougie sur cette seringue. Donc, je pense, ici, que vous allez pouvoir, oui, vous allez pouvoir vous reposer. Il y a une guérison, en fait. Il y a une guérison par rapport à une dépendance. Quelque chose, en fait, où vous étiez aveuglé. Parce que là, il y a quelque chose là. Vous allez vous rendre compte. Il y a comme une révélation où vous allez vous rendre compte que vous étiez aveuglé par quelqu'un, par une situation. Et vous allez décider de vous reposer. Ouais. En tout cas, il y a la guérison qui est là. Et puis, ça ressort, vous voyez. Ça ressort. On a le oui et on a le lit. Donc, ça ressort bien sur le repos. Et on insiste bien là-dessus. De vous reposer aussi, peut-être, pour justement, retrouver vos énergies aussi. Retrouver vos énergies. Ok. Et sur la réconciliation, alors, du coup. Encore le oui. Oui, vous allez bien vous réconcilier. Ça, c'est clair. Alors, oui. À quoi aussi ? Est-ce qu'il y a autre chose sur le oui ? Oui. Ok. Vous tournez le dos. Alors, oui, par rapport à une rupture. Oui, par rapport au fait que vous avez tourné le dos ou qu'il y a eu cette séparation, ce moment où vous avez tourné le dos. Donc, oui, en fait, on confirme bien que oui, c'est bien une réconciliation. Pardon. Donc, là, vraiment, quand on éternue, en plus, c'est la vérité. C'est ce qu'on disait toujours à l'école. Je ne sais pas si on vous le disait aussi, mais je pense que oui. Donc, à mon avis, ça doit peut-être dire ça. Et en plus, on a la carte du oui. Donc, c'est vraiment pour dire que oui, oui, oui. C'est bien. J'ai demandé un oui sur quoi ? Oui, sur le fait, voilà, de tourner le dos. C'est la rupture, c'est le fait de s'éloigner, etc. Donc, oui, il y a bien une réconciliation ici après un moment de rupture, d'éloignement. Voilà. Pardon, excusez-moi. Ah, oui, oui, oui. On ne met pas encore de fin. La mort. La fin. Mais, du coup, ouais, c'est vous. C'est vous, hein. C'est vous. En fait, il y a une personne qui avait essayé de se réconcilier avec vous. Sauf que vous, vous n'allez pas... Je pense que vous, vous allez être sûr de quitter cette personne. Ouais. Vous allez dire non. C'est vous qui allez dire non. En fait, oui, il y a bien une réconciliation qui arrive vers vous, mais c'est vous qui allez dire non à cette réconciliation. Maintenant, je comprends mieux. Ok. Vous allez dire non. Ok. Donc, je pense qu'il y a quelqu'un qui va vouloir vous rencontrer. Et peut-être que vous allez dire non. Ouais. C'est ça. J'ai la carte noire, hein, de l'obscurité, tout ça. Vous allez dire non. Non. Malgré les sentiments, hein. Malgré les sentiments, ou malgré la connexion, en tout cas, entre vous et cette personne, que vous ressentez, vous, de votre côté. Vous allez dire non. Pour moi, vraiment, vous allez dire non. Et... Ouais. Parce que c'est une situation qui... En fait, qui dure, pour vous, ça fait déjà trop longtemps que ça dure, dans le noir, quoi. Voyez ? Vous étiez, je pense, vraiment dans une dépendance affective. Enfin, très... Voilà. Dans un tourbillon négatif, comme ça. Vous tournez en rond, et à chaque fois, c'était toxique, négatif, quoi, en fait, ici. Donc, oui, non, non, vous allez dire non. Et j'ai encore le non, ici, d'ailleurs. C'est marqué au milieu. Donc, voilà. Mais en tout cas, vous avez la protection. Vous avez vraiment la chance de votre côté. Vous n'avez que des belles cartes. Mais, c'est vous qui décidez, hein. Mais c'est parce que vous... Vous allez, je pense, vous mettre vraiment en priorité. Donc, on va voir maintenant sur la chance. Allez. Ah ! Ça part dans tous les sens. Mais qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas pourquoi ça part dans tous les sens. Il y a une situation qui vous a peut-être même fait pleurer, ici. Vous n'étiez vraiment pas bien. Vous n'étiez pas bien du tout. Eh bien, il y a la chance là-dessus, sur cette situation qui vous a blessé. Ouais. Où vous étiez aveuglé, hein. Clairement, vous voyez. J'ai encore l'œil, ici, qui nous parle d'aveuglement. Vous étiez vraiment aveuglé, hein. Par quelqu'un ou une situation. Ça vous a fait du mal. Ça vous a blessé. Et là, il y a la chance. Et je pense qu'en fait, cette chance, c'est que cette personne, elle va revenir pour se réconcilier. Et vous allez avoir, en fait, cette chance de pouvoir choisir. C'est vraiment ce que j'entends. C'est un peu bizarre, hein, ce que je dis. Mais c'est ce que j'entends, hein. Ce n'est pas ma faute. Voilà. Ce n'est pas ma faute. C'est les messages qui sortent ici. Moi, je ne suis que la messagère des messages. Des cartes. Mais c'est ça, en fait. C'est comme si c'était la chance pour vous de dire non, tout simplement. Et ça va vous faire du bien. J'ai l'impression que c'est plus l'ego, là. Vous voyez ? C'est comme si votre ego, ça allait faire du bien à votre ego. Alors bon, voilà, c'est tout. C'est comme ça. Qu'est-ce que je voulais que j'ai... Ça ressort, hein. Vous voyez ? Vous voyez ? En plus, je ne sais pas. Ça part dans tous les sens. Les cartes... C'est un peu difficile, quoi. En tout cas, vous allez vraiment vers une élévation. Grâce à cette coupure que vous allez faire, vous, hein. Vous allez vraiment vers une élévation. Ouais, 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 ouais. Parce que c'est vraiment quelque chose... Encore une fois, on me dit bien que c'est vraiment quelque chose qui était trop dans la durée. Cette noirceur, cette obscurité, là. À cause... Je pense que c'est à cause de cette énergie masculine que vous aviez déjà rencontrée. Je pense que vous étiez aveuglée parce que c'est quelqu'un qui vous disait ce que vous vouliez entendre. Et pour vous aveugler, en fait. Et du coup, après, vous n'étiez pas bien. Je pense que vous avez mis une personne sur un piédestal. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous l'avez vu comme une personne magnifique, etc., etc. L'été. Carte de l'été. Donc, du soleil, quoi. C'est dingue, hein. Il y a une fin, ici. Une fin d'une rupture, une fin de quelque chose. Bon. Je vais faire comme ça. Allez. On a la féminine, l'énergie féminine. Vous voyez, c'est vous, hein. Et regardez ce que j'ai juste après. La fusion. Je pense que vous allez quand même vers un très bel engagement avec vous-même ou avec une personne, mais qui, vraiment, par contre, va vous... Voilà. Quelqu'un de mature. C'est imprévu. C'est une personne mature, très sage. Et c'est quelqu'un, vraiment, qui arrive de manière imprévue, avec qui vous allez vraiment connecter. Il y a vraiment une connexion. C'est très fort, hein. Et c'est spirituel. Très spirituel. Et si vous allez même vous poser des questions de ce qui se passe, tellement que ça sera incroyable. Et c'est imprévu, hein. Vous ne vous y attendez pas. Je vais revenir sur la coupure. Quelque chose qui était gelé, vous voyez, avec l'argent. Quelque chose au niveau aussi de l'argent qui était gelé, qui était bloqué chez vous, mais qui, justement, va se débloquer. Parce que vous allez prendre soin de vous par rapport, encore une fois, à une dépendance, ici. Vous allez vraiment évoluer positivement, surtout au niveau professionnel, au niveau de l'argent. Il y a vraiment une très belle élévation. Encore une réconciliation, ici. Et vous allez dire non. C'est dingue, hein. C'est vraiment vous qui allez dire non. Ça, c'est vous. C'est la carte du consultant, la consultante. Et c'est vraiment, vous voyez, vous allez... Vous allez dire non à cette réconciliation, hein. Parce que vous, vous allez vraiment vous élever, mais vraiment, je sens que vous allez vraiment avoir des énergies. Je pense que vous allez reprendre, j'entends reprendre, confiance en vous, mais vraiment. Et vous allez vraiment voir votre valeur, mais encore plus qu'avant. Ça sera vraiment, je ne sais pas pourquoi, mais ça sera plus qu'avant. Et c'est pour ça que vous allez dire non. Vous allez dire non. Là, c'est bon, c'est terminé. Je ne continue plus, je ne continue plus, pardon, dans ce côté obscur, toxique, qui me fait tourner en rond. Et qui me bloque mon évolution, surtout. Et c'est pour ça que vous allez évoluer. Parce que vous allez dire non. Voilà, parce que c'est ça qui vous fait vous perdre, en fait. Vous avez besoin de repos. Vous allez vous reposer. Vous allez vraiment... Voilà, c'est bon, quoi. Médisance. Vous allez... Ah ouais. Vous allez couper. Vous vous éloignez de certaines personnes ici médisantes. Donc, vous voyez les renards, là. C'est ça. Vous allez couper avec ces personnes-là. Pour vous reposer. Parce que ça vous fait trop tourner en rond. Ça vous fait trop vous mettre dans des énergies toxiques. Et vous voyez, juste après, grâce à ça, vous avez le triomphe. Le triomphe ici. Voilà. C'est quand même positif. Vraiment. C'est positif. Bon, maintenant, on va voir un petit peu... Qu'est-ce qu'on vous conseille. Je vais prendre l'oracle. Le petit oracle. Un petit conseil avec celui-ci d'abord. Ensuite, on prend les tarots. D'accord ? Donc, c'est le petit oracle des archanges que je viens de recevoir en cadeau par Plume Dorée Medium. Plume Dorée Medium qui a sa chaîne. Qui m'a offert aussi d'autres petites choses très, très mignonnes. Mais voilà. Donc, il est comme ça. Vous voyez, normalement, c'est à l'intérieur. Parce que moi, j'ai préféré le prendre. On vous dit comment utiliser les cartes. Enfin, voilà. Donc, c'est de Jean-Frédéric et Sandrine Vandamme. Tiens donc. Oh, bon. Le petit oracle des archanges. Voilà. Donc, merci encore à toi, ma belle Plume Dorée. N'hésitez pas à aller faire un petit tour sur sa chaîne. De temps en temps, je la partage sur ma communauté. Voilà. Parce que c'est vraiment une très belle âme. Tout simplement. C'est quelqu'un de... En fait, qui est simple. Qui est dans la... Comment dire ça ? Qui est elle-même. C'est ça que j'aime beaucoup. C'est que c'est une personne qui reste elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. On ne joue pas un rôle. Voilà. Parce que parfois, bah oui, il faut dire ce qu'il y a. Parfois, il y a des personnes qui... Pas tout le monde, bien sûr. Mais parfois, il y a des personnes qui... Bah voilà. Le temps d'une vidéo, c'est facile de jouer un rôle. Pendant une vidéo, voilà. Allez, hop, action. Un peu comme un film. Action. On joue le rôle. Et puis pouf, on ferme. Et non, bah voilà. C'est une personne, je sais ce que je dis. Puisque je lui parle quotidiennement. Et c'est quelqu'un vraiment d'authentique. Comme vous la voyez sur la vidéo. Elle est comme ça. Elle est comme ça. Elle est énergique. Et moi, je trouve que... Vous voyez, par exemple, quand vous avez quelqu'un, vous êtes calme. C'est un peu comme les relations aussi amoureuses. Dans les amitiés, c'est pareil. Dans les connaissances, c'est pareil. Quand vous, vous êtes quelqu'un de plutôt calme. Et que vous avez une personne avec qui vous vous entendez bien. Mais qui est plus énergique. Et bah ça complète. Et ça aide aussi. En fait, ça booste l'autre. Et l'autre, ça le calme. Enfin, vous voyez, ça fait vraiment un équilibre, je trouve. Et ça me fait penser justement au yin et au yang. Donc, comme par exemple, les flammes jumelles, tout ça. C'est pour ça que je vous en parle. Parce que je trouve que c'est un petit peu ça aussi. Dans les liens sacrés. Ou quand, pardon, on est avec une personne au niveau amoureux. Et bien, vous avez cette complétude. Je ne sais plus si ça se dit comme ça. Mais vous complétez aussi. Souvent, on dit, bah tiens, c'est bizarre parce qu'on n'est pas vraiment pareil. Bah oui, mais justement, vous vous complétez. Et c'est ça qui fait que les choses marchent bien, en fait. Parce que vous vous complétez. Enfin, voilà quoi. Je ne sais pas si vous... Je ne sais pas comment expliquer. Mais voilà. C'est pour dire que vraiment, il y a des personnes aussi comme Lily et la beauté des anges. Vraiment une personne authentique également. Vraiment. Voilà. C'est vraiment quelqu'un aussi de... Voilà. Qui est vraiment vrai. C'est tout. C'est... Voilà. Il y a aussi Aurélie Louvre-Chamane. Très, très, très gentille. Magnifique personne. Aura de lune également. Enfin non, maintenant c'est Fortina. Fortina Tarot. J'ai partagé une fois aussi. D'ailleurs, elle m'a remerciée. Et moi, c'est avec mon cœur que je le fais. Donc voilà. Encore un merci aussi à Fortina Tarot. Vraiment aller voir sa chaîne aussi. Parce qu'elle mérite vraiment d'augmenter. Parce qu'elle est vraiment bien. Et ça fait des années que je la suis aussi. Parce que j'aime beaucoup. Moi, je ressens les personnes vraies. Tout simplement. Voilà. Aurélie Louvre-Chamane aussi. Très, très, très belle personne. Enfin voilà. Vraiment. Voilà. Moi, je suis là pour dire ce que je pense aussi. Tout simplement. Allez, on va voir le petit conseil. Donc je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas quand on parle beaucoup. Mais ça fait partie aussi justement de la canalisation. C'est pas pour rien que je vous dis tout ça. C'est parce qu'il y a des messages à faire passer. Archange, métatron, guidance divine et élévation de conscience. Suis ta guidance divine en te connectant à ton moi supérieur. Sois à l'écoute des signes et des synchronicités qui jalonnent ton chemin. L'archange, métatron, te guide vers un plus haut niveau de conscience et d'évolution personnelle. Voyez, guidance divine et élévation de conscience. C'est ça que je ressens avec l'archange métatron. C'est ça que je ressens. Ce que je ressentais là aussi avec le 77. 77, c'est le fait que vous allez vraiment évoluer surtout à l'intérieur de vous. Et c'est pour ça que vous allez dire non à une personne. Et on a aussi l'archange Michael, sortir des voiles de l'illusion. Voyez, vous allez sortir de tout ce qui est illusion. Vous allez comprendre vraiment que vous étiez dans une illusion à cause d'une personne. Et vous allez dire non à cette réconciliation au niveau amoureux ou au niveau amical ou professionnel. Voilà, vous voyez comment ça vous parle. Sois courageux ou courageuse et va de l'avant pour te libérer du voile de l'illusion. L'archange Michael te guidera vers ta véritable nature divine avec confiance et détermination en sachant vaincre tous les obstacles dressés sur ton chemin. Voilà, vous allez vraiment être aidé. Donc c'est parti, on y va avec le tarot. Alors je vais prendre le romantique tarot. Je ressens de prendre celui-ci. Voilà, c'est bon, j'ai pris toutes les cartes. Et on garde l'archange Métatron avec nous. Très puissant archange. Voyez, on a l'étoile tout de suite qui est ressortie. Qui nous parle donc de... Comment dire là ? Comment dire là ? Comment dire je veux dire ? D'espoir. Qui nous parle d'espoir. Vraiment la carte de l'étoile. C'est la carte de l'espoir. Donc c'est très positif. Espoir au niveau d'un lien. Puisque là on est plus au niveau sentimental. J'ai oublié de le préciser. Et on voit bien ici qu'il y a un lien. Vous voyez qui est fort. On a le cavalier de denier. Le quatre de denier. Donc on a une personne ici qui prend son temps et qui vous regarde de loin. Et on a le six de bâton. J'ai quelqu'un ici qui vous regarde de loin et qui va communiquer avec vous. Voilà. Une personne qui vous regarde et qui va communiquer avec vous. Vous voyez cette personne comment elle vous regarde quand même de loin. Regardez. Elle vous admire. C'est quelqu'un qui vous voit très beau, très belle. Qui vous admire. Mais qui prend un peu son temps. Parce que le cavalier de denier c'est quelqu'un quand même qui prend son temps. Mais qui est courageux. Parce qu'on parle de courage. Donc c'est quelqu'un qui prend son temps parce qu'en fait c'est une personne qui a besoin à chaque fois. Je ne sais pas pourquoi je ressens ça. Qui a besoin à chaque fois de reprendre justement son courage pour venir vers vous en fait. Vous parler. Il sort de sa grotte quoi. Il sort de sa grotte. On a quoi ici ? La mort. La carte de la mort. Qui est la carte de la transformation. Le neuf d'épée. Et la carte du soleil. Magnifique. Il y a une énergie tierce ici. Pour moi, neuf d'épée c'est quelqu'un quand même qui a besoin de prendre ce courage. Parce que on voit que c'est une personne aussi qui se tracasse beaucoup. Neuf d'épée c'est quelqu'un qui se tracasse beaucoup. Qui est irrité. Qui ne dort pas. Ou qui dort mal. Qui fait des cauchemars peut-être même. Donc c'est quelqu'un ici qui prend, qui a besoin d'avoir ce courage pour venir vers vous. Parce que c'est quelqu'un qui se tracasse trop. Voilà. Qui est trop angoissé. Qui est trop stressé. Qui est trop... Voilà. Qui est pas si bien que ça. Ça c'est clair. Neuf d'épée. Peut-être qu'il ressent même d'être cruel envers vous. Ou qui a été cruel envers vous. Parce que ça parle aussi de cruauté. Dans le romantique tarot. Excusez-moi. Ma gorge qui est un petit peu séche. Et j'ai... Ouais. La carte de la mort. Sur l'étoile. Il y a vraiment un espoir ici qu'un amour ne se finisse pas. Il y a l'espoir que l'amour ne se termine pas entre vous. Et puis avec le soleil. C'est quelqu'un qui va vraiment voir clair. On a une illumination. Par rapport à vous. Sur le fait de vouloir vous retrouver. C'est quelqu'un qui a envie de vous retrouver. Il y aura comme un déclic comme ça. Et c'est pour ça qu'il viendra vous parler. Il y en a le neuf. J'ai encore cette énergie tierce ici. Ouais. C'est quelqu'un qui met des barrières entre vous. Qui vous regarde de loin. Alors je vais remettre une carte ici. Ouais. L'as de coupe. En fait. Cette personne va venir communiquer avec vous. Mais elle met des barrières par rapport à ses sentiments. Dans la communication. C'est-à-dire qu'elle ne vous avoue pas ses sentiments. Elle ne va pas exprimer ses sentiments. Alors qu'il y a des sentiments ici. C'est clair. Mais elle met des barrières. Elle n'exprime pas. Cette d'épée ici. Ici ça parle beaucoup de... Du fait d'avoir projeté quelque chose. Et que ce projet n'est pas arrivé. N'a pas abouti. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc il y a vraiment un éclaircissement sur le fait que cette personne veut que vous soyez à lui ou à elle. Mais il sait aussi que les choses ne se sont pas passées comme c'était prévu. À un moment donné, il vous a laissé tout seul, toute seule. J'ai la grande prêtresse. Ouais. C'est ça. Il vous a laissé seul. Il sait très bien qu'à un moment donné... Peut-être là, maintenant. Peut-être que vous êtes déjà comme ça, dans cette énergie. Où il vous a laissé seul, en fait. En train d'attendre. En train de l'attendre. Ouais. J'ai la guérison. J'ai la tempérance. Ici, la guérison. Avec le roi d'épée. Et c'est quelqu'un qui, là, va vouloir mettre, justement, de l'ordre. Va vouloir remettre un équilibre, de l'ordre, dans ce lien, en fait, entre vous. Voilà. Qui va prendre ce courage pour, justement, remettre de l'ordre. Dans ce qu'il vous a fait, en fait. Parce qu'ici, voilà, c'est une personne qui n'a pas été honnête ici. Qui n'a pas été honnête. Qui n'a pas été... Qui ne s'est pas bien comportée avec vous. Ça, c'est clair. Et qui, là, va vouloir remettre de l'ordre. En essayant de régler, justement, les choses avec vous. Et surtout, de retrouver un équilibre. Ok. 6 d'épée. Voilà. C'est quelqu'un qui sait qu'en fait, il n'a été que de passage. Ouais. Il vous a mis dans des illusions, cette de coupe. Il vous a mis dans une forme d'illusion. En passant. En passant, comme ça... Vous voir. J'entends que c'est vraiment une personne, en fait, qui venait vous voir pour aller mieux. C'est-à-dire que cette personne, par exemple, elle venait. Elle vous voyait. Elle passait un bon temps avec vous. Elle se sentait mieux. Et puis, elle s'en allait. Et vous, elle vous laissez comme ça. En train d'attendre. En train de... Voilà. D'être pas très bien, quoi. Quelque part. C'est ça, hein. Elle vous a laissé comme ça. Dans une forme d'illusion. Parce qu'elle passait. Tout se passait bien. Puis, pouf, elle partait. Parce que c'est quelqu'un, en fait, qui essayait toujours de résister. Par rapport à ses sentiments. Par rapport à l'amour. Qu'elle ressentait ou qu'elle ressentait pour vous. C'est une personne qui essaie de résister à cet amour. Qui, moi, je vois... C'est flou. J'espère que ça va revenir. Et c'est quelqu'un qui, quand même... Voilà. On va se rendre compte. Pas qu'il ne peut plus continuer comme ça. Voilà. Je vais aller boire un petit peu d'eau. Parce que j'ai la gorge qui est sèche. Donc, j'ai le 5 d'épée. C'est une âme en peine, ici. C'est une âme en peine. Alors, je vais boire juste un petit peu d'eau. Et je reviens tout de suite. De toute façon, je mets sur pause. Parce que sinon, je n'arriverai plus à continuer. Voilà. J'espère, en tout cas, qu'on m'entend toujours. Que le micro ne m'a pas lâché entre-temps. Alors. Donc, 5 d'épée. Donc, je voulais voir un petit peu cette âme en peine. Par rapport à un duel. Donc, il y a deux personnes. Et il y en a une qui est en peine. Voilà. Tout simplement. Et j'ai la justice, ici. Il y a une personne, ici, qui va devoir prendre ses responsabilités. Donc, c'est peut-être par rapport, justement, à l'énergie tierce. C'est quelqu'un, je pense, qui sait que Kiloel va devoir agir, quoi. Par rapport à une énergie tierce, ici. Parce qu'il y a clairement, ici, une énergie tierce. Il y a quelqu'un d'autre. Vous n'êtes pas toute seule dans cette histoire. Et c'est quelqu'un, ça lui fait du mal, ici, à lui aussi. Ou à elle aussi. Parce que c'est une personne qui veut venir vers vous. Mais en tant qu'empereur. C'est une personne qui veut venir vers vous en tant qu'empereur. C'est-à-dire en tant que quelqu'un de mature, en fait. Qui sait vraiment ce qu'il veut. Qui a mis de l'ordre dans sa vie, par exemple. Parce que cette personne sait que vous avez d'autres prétendants ou prétendantes. Et c'est pour ça, je pense, que c'est une personne qui a de la peine, en ce moment. Parce que, vous voyez, elle sait, elle voit que vous avez d'autres personnes autour de vous. Qu'à force de vous faire attendre comme ça, Eh bien, voilà, il y a d'autres personnes. Il y a d'autres personnes qui sont là. Et vous, vous êtes cette reine d'épée. Vous devenez cette reine d'épée. Ou vous êtes déjà cette reine d'épée. Cette personne qui est prudente, prudent. Qui est plus dure, plus froide. Avec lui ou avec elle, malgré que ce soit un empereur, vous, ça ne vous intéresse pas. Que ce soit un empereur ou pas, parce que vous êtes l'impératrice. Voilà. Vous, vous êtes... Alors, lui ou elle, c'est un empereur. Certes. Mais vous, vous êtes une énergie d'impératrice. Donc, vous savez ce que vous voulez. Aussi. Et voilà, quoi. Malgré les souvenirs, malgré tout ça. Vous savez ce que vous voulez. Ouais. Ça fait souffrir cette personne. Le fait que vous soyez méfiante, méfiant. Ou que vous soyez distante ou froide. Ou quelque chose comme ça. Ça fait souffrir cette personne ici. Avec le pendu qui parle de souffrance. Ça le fait souffrir. De toute façon, on voit bien ici. C'est une âme en peine. Et là, on a la force. Cette souffrance va lui donner la force et le courage. Par rapport à vous. J'ai l'impression. Alors, avec la force ici, le pendu. Ouais, on a les amoureux. Les amoureux avec la reine de bâton. Il y a une prise de conscience sur le fait que vous êtes fait l'un pour l'autre. Et on a le chariot juste après. Donc, il y a vraiment la conviction d'être fait l'un pour l'autre. Et cette personne, dès qu'elle sera convaincue de ça, eh bien, elle va vraiment se préparer ici pour une relation durable et stable avec vous. C'est clair. C'est clair, sûr et précis là. Je vais prendre aussi, avec le tarot romantique, quelques cartes. On va voir un petit peu. Excusez-moi pour le bruit. Et on va continuer. Alors, on va voir quels sont les messages avec le tarot romantique. J'avais l'as de coupe qui voulait se tourner déjà, dis donc. Allez, c'est parti. Le jeudi. Le jugement. L'as d'épée. Il y a une action qui va être vraiment claire et précise ici. Une action qui va être, comment dire, mise en place. Qui va être surprenante. Mais qui va être faite de manière très intelligente. Et on parle de réussite matérielle. Ok. Là, encore une fois, vous voyez, au niveau matériel, financier ou professionnel aussi. Ça peut aussi, voilà. Ça peut aussi parler à ce niveau-là. Eh bien, il y a une réussite. Ouais, j'ai le mât ici. Donc, on voit encore cette confusion. Mais, ok, d'accord. On est plus sur le nouveau départ ici. Ouais. Nouveau départ. Et on parle de légèreté au niveau matériel et financier. De légèreté. Je pense que vous allez lâcher prise. J'entends plus ça, en fait. Comme si vous alliez lâcher prise au niveau financier, professionnel, matériel. Et c'est bien. Ça va apporter du positif dans, justement, le matériel et le professionnel. Matériel, financier, quoi. Ouais, on parle de fatigue, ici. Fatigue psychique, pour une personne. Et on a le chariot. C'est ça, en fait, je pense qu'il va faire avancer les choses. Ouais. Surtout au niveau matériel, ça parle beaucoup de succès. Pardon. Ça parle beaucoup de succès à ce niveau-là. Quand même. On parle de décision très rapide. Qui arrive aussi. Dans un moment de fatigue. Ah ouais, on parle de déménagement. Il y a une personne, ici, qui est fatiguée. Au niveau psychique. Une personne très fatiguée. Et qui va prendre une décision rapide pour partir, déménager. En tout cas, voilà, partir d'un endroit pour aller vers son succès, quoi. On va avoir la force et le courage de quitter un endroit, de quitter un endroit, de quitter une situation. Donc là, effectivement, on peut parler d'une énergie tierce. On peut parler de cette personne qui quitte, effectivement, une énergie tierce. C'est fort possible. Donc, on va voir avec le tarot, ici, ce qui ressort un petit peu, avant de terminer. Un empereur. Alors, je prends toujours les cartes à l'endroit. Dix de coupe, tout de suite. On parle beaucoup de sentimental, quand même. Et le huit de bâton. Donc, il y a un avance. Alors, il y a quelque chose de très positif qui va avancer au niveau amour. Ça, c'est clair. Avec une personne. Ou alors, c'est des discussions avec beaucoup d'amour. Quand même, c'est très positif. Enfin, regardez, j'ai le deux de coupe sur le dix de coupe. Ouh là là. Que se passe-t-il ? Le fou, hein. Donc, oui, oui, oui. Oui, écoutez, là, moi, j'ai un couple avec beaucoup d'amour, ici. J'ai un couple amoureux qui va vraiment avancer de manière positive. Très positive avec le chariot. Ah ouais, il y a des retrouvailles positives. Il y a de la joie. Trois de coupe. Pas, joie, amour. Voilà. Très positif, en tout cas. Et surtout, c'est le fait aussi d'être convaincu de cet amour, ici. Ouais, parce qu'il y a eu beaucoup d'épreuves, beaucoup de choses qui ont été difficiles. Et je pense que cette personne a envie de mettre fin à tout ça. à toutes ces épreuves qui ont été difficiles. Et avec le fou, il peut y avoir un peu de confusion par rapport aux sentiments, on ne sait pas trop, parce qu'il y a de l'amour, il y a de la passion. On ne sait pas trop, on ne sait pas, voilà. Vous voyez, un petit peu quelque chose comme ça. Mais justement, il va être convaincu. Cette personne va être convaincue, vous aussi, je pense. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens beaucoup plus cette personne qui va être convaincue des sentiments. Et une personne qui va être sûre, en fait, de ses sentiments pour vous. Parce que c'est quelqu'un, je pense, qui va regretter quelque chose. Qui va regretter une séparation ou quelque chose qui s'est passé entre vous. Ou regretter de vous avoir blessé. C'est quelqu'un qui a eu pas mal d'épreuves et qui va avoir cette force et ce courage dans cette épreuve-là de faire le choix. Je pense que c'est une personne qui va faire le choix d'un nouveau départ, ça c'est clair. Mais surtout, fils de coupe, un passé qui est lourd, qui le met toujours dans des angoisses, dans du stress. Mais qui, voilà, il va voir clair. C'est marrant parce qu'on a la lune et le soleil, on a le jour et la nuit. Donc, on est vraiment dans un équilibre. C'est quelqu'un qui va vouloir retrouver son équilibre et qui va vraiment vouloir aller vers le bonheur. Et j'ai le roi. Oh là là, j'ai le roi et la reine de coupe. J'ai le couple ici. Il y a beaucoup d'amour entre vous et cette personne. Excusez-moi pour ma gorge, impératrice. Vous allez vraiment aller vers le bonheur, vous. Malgré des moments où vous allez être anxieuse parfois par rapport à cette union. Ouais, à cause d'une énergie tierce, à cause peut-être même d'une situation professionnelle aussi. Parce qu'il y a une fin ici. Il y a une fin. Vous allez mettre fin. J'ai l'impression que vous allez mettre fin à quelque chose. Mais je ne pense pas que ce soit avec cette personne parce que j'ai appris. Ou alors vous allez mettre fin justement. Peut-être au fait d'être trop prudente ou d'être une reine d'épée. Dans la prudence et tout ça. Peut-être que vous allez décider de mettre fin à ça. Ce qui va faire que cette personne va venir vers vous avec beaucoup d'amour. Parce qu'il sait que vous êtes la bonne personne. Et qu'il va vraiment vouloir le 10 de denier. Donc vouloir quelque chose de stable avec vous. Mais vous, vous allez avoir quand même peur. J'ai l'impression. Non, ce n'est même pas ça. C'est, attendez, un 7 de coupe, 5 de denier et 8 d'épée. Vous, vous allez être dans la confusion. Parce que vous allez ressentir comme un vide, un manque. À cause peut-être de vos peurs. Ou il y a quelque chose ici. Mais vous allez retrouver la foi. Et vous allez réaliser votre souhait. Ah oui, c'est un cadeau ici de Dieu, de l'univers qui vraiment arrive vers vous après une période peut-être même d'attente ou quelque chose comme ça. D'attente sur le fait que cette personne peut-être fasse un choix. Alors je vais voir ici quel choix cette personne va faire ici. Est-ce que cette personne va vraiment faire ce choix ? Donc là, des énergies du jeudi et autour du jeudi. Alors, la grande prêtresse. Donc déjà, c'est une personne qui va vraiment prendre le temps de bien écouter son intuition. La lune. Ouais. C'est quelqu'un qui va faire le choix de bien écouter son intuition. Parce que... Parce qu'à chaque fois, c'est lourd en fait. Pour lui ou pour elle. Ce sont des énergies qui sont assez lourdes à cause de ses angoisses, à cause de son anxiété. Donc, ouais, ok. Justice. Et diable. Ouais, c'est quelqu'un en fait qui va vraiment essayer d'écouter son intuition pour être beaucoup plus juste. Vis-à-vis de... Bah déjà de lui-même ou d'elle-même et de vous aussi. Parce qu'il sait qu'il y a encore des choses toxiques à régler. Et ça l'angoisse. Mais il va voir clair avec le soleil. Les choses vont s'éclairer. Avec le 6 de coupe. Les choses vont s'éclairer parce que les souvenirs ici, qu'il a de vous, ou qu'elle a de vous. Bah c'est lourd, c'est pesant. Parce qu'il y a des sentiments. Bah voilà, parce que les sentiments sont là. Tout simplement. Mais c'est ça qui va lui donner justement cette persévérance et ce courage. Bah d'aller de l'avant ici. Ouais. Parce que c'est une personne passionnée. Qui, je pense, qui vous désire beaucoup. Mais qui est aussi passionnée dans sa vie. Et en plus, ouais c'est ça. Au niveau roi de bâton et roi de denier. Il peut y avoir effectivement aussi une carrière. Ou quelque chose au niveau professionnel. Ou au niveau de ses activités. Quelqu'un quand même d'assez passionné. Et qui veut venir vers vous. Cavalier de bâton. C'est une personne qui veut venir vers vous. Vers la reine d'épée. C'est vous la reine d'épée. Parce qu'il s'ennuie. C'est une personne qui s'ennuie. Qui en a marre. On voit ici vraiment. Quelqu'un qui en a marre. Qui s'ennuie vraiment sans vous. Qui en a ras le bol. Et qui veut vraiment les amoureux. Faire un choix. Faire un choix quoi. C'est une personne qui sait qu'il doit faire un choix. Vis-à-vis de vous. Pour un nouveau départ. Parce que cette personne elle est consciente. Elle va vraiment être consciente ici. Qu'elle vous a fait du mal. Que vous avez donné. Et que vous avez fait du mal en retour. A cause de ces énergies tierces. Ou alors à cause. Du côté professionnel. Financier. Quelqu'un qui était peut-être trop dans le côté matériel. Et financier justement. Qui pensait trop à ça. Alors que pourtant. Cette personne avait des sentiments ici pour vous déjà. A ce moment-là. Elle avait déjà des sentiments pour vous. Mais elle a plus écouté en fait la raison. Enfin le mental on va dire. En se disant. Enfin en allant plus vers le côté matériel. Parce qu'il y a quelque chose ici. C'est comme si cette personne ne pouvait pas laisser le côté financier matériel. Elle avait comme des peurs. Mais là. Il y a cette envie de vous retrouver. Ah oui. Une personne qui va vouloir vraiment vous retrouver. Retrouver son impératrice ici. Roi de coupe. Avec beaucoup beaucoup d'amour. Et beaucoup de sentiments. Pour 4 de bâton s'engager avec vous. C'est incroyable. Parce que c'est quelqu'un qui n'endort même plus la nuit. Qui n'est pas bien. Du tout. Ah oui. Le pape. Cette personne ne veut vraiment. Va vraiment vouloir s'engager avec vous ici. Parce qu'elle est en souffrance. Elle va beaucoup souffrir des sentiments qu'elle a pour vous. Très attachée en fait. À vous. Et ça va la faire souffrir. Parce que. Parce qu'elle va vraiment vouloir être avec vous. Parce qu'elle aura peut-être peur aussi de vous perdre. Ou il y a quelque chose comme ça. Les choses vont changer. Vous ne voyez pas venir ce changement. Mais ça va changer ici. Ça va mettre fin. À quelque chose. Pour un nouveau départ. Clairement un nouveau départ avec de l'amour. Et de la passion ici. Qui va mener à une stabilité. Je dis de denier. Clairement. Là vraiment. Ah oui oui. Chariot. Ouais. Il y a vraiment le triomphe. Qui arrive. J'ai le 2 de coupe en dos de deck encore. Donc vraiment pour vous dire que. Voilà. On est vraiment là dedans. Bon bah écoutez. Elzame. Je pense que j'ai terminé. Je vais prendre un message maintenant de Maman Marie et de Jésus. J'espère que la guidance en tout cas vous aura aidé. Elle vous aura parlé. Maman Marie vous parle d'ouverture de cœur et de signes. Alors. Je m'autorise pardon à ressentir toute la variété des émotions. Principalement les différentes formes d'amour. Et je guette les signes que le ciel m'envoie en permanence. Je les remarque et leur fais confiance. Donc là. Vraiment Maman Marie vous demande de faire confiance au signe en fait que vous recevez dans votre cœur. Surtout. En fait. Faites confiance à vos sentiments. C'est vraiment ce que je ressens. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et de toute ta force. Cherchez et vous trouverez. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Vous n'êtes pas seul. Vous allez trouver quelque chose. Je pense que c'est au niveau de votre cœur. Il y a des signes que vous allez recevoir. Mais c'est surtout en vous. C'est en vous. Et un dernier message. L'archange Zadkiel, élévation de l'âme. L'archange Zadkiel aide à l'élévation de ton âme et te donne grâce à l'énergie de la flamme blanc, la flamme blanc doré christique. Un regain de force vitale te permettant de devenir un leader sur ton chemin d'ascension et de voir les choses avec plus de clarté et de bienveillance. Et encore l'archange Zadkiel, très présent. Purification corps et cœur et esprit. L'archange Zadkiel t'aide à nettoyer ton corps, ton cœur et ton esprit. de toutes séquelles émotionnelles, de toute situation traumatique passée, afin de te purifier et de ne garder aucune rancune inutile pour t'ouvrir à la compassion et à la paix du cœur. Oui, c'est ça. Vous voyez ? Il y a vraiment quelque chose au niveau du cœur. Et il va falloir vraiment écouter votre cœur. Et surtout, ne pas être dans la rancune. Il y a vraiment une purification par rapport au cœur pour vraiment garder aucune rancune. Enfin, tout ce qui est négatif, on ne le garde pas, en fait. Vous voyez ? Vraiment être nettoyé de tout ce qui a pu blesser, de tout ce qui a pu vraiment vous faire du mal, etc. Pour pouvoir avancer vers vraiment de l'amour, du vrai amour, en fait. Voilà, c'est ça ici que je ressens, que je comprends. Voilà. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à bien écouter aussi votre intuition. Prenez soin de vous, les belles âmes. Et surtout, que le divin vous bénisse. Et vraiment, prenez soin de vous. Bisous à tous. Et encore un grand merci d'être là. Merci. Merci.